bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 20 janvier 2023 il est actuellement ici au québec 9h50 allons-y pour une nouvelle guidance intemporelle valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous merci pour votre présence soutien implication j'apprécie beaucoup vous lire allons-y qui est ici on nous présente la fille de joie la prostituée quel est le mot maintenant qui l'accompagne quand vous regardez cette carte que ressentez-vous à l'intérieur de vous du désir du dégoût addiction plaisir sexualité sensualité se sentir vivant vibrant allumé continuons quel est le mot qui l'accompagne ressentiment ressentiment continuons c'est quelque chose vous traverse l'esprit sentez-vous bien libre de le parcours qui et prouve du ressentiment sui en contact avec une personne qui est dans le cas là Personne qui en veut, qui lui en veut, suis-je en contact avec une femme qui a de la rancœur, du ressentiment à l'intérieur d'elle? L'allumeuse. Continuons d'explorer. En fait, c'est son travail aussi, là, on nous présente la prostituée. Continuons. Explorons. La courte maladie. La souffrance. Bien là, ce qui me traverse rapidement l'esprit, bien là, avec la carte ici, le message, là, ce qui me traverse rapidement l'esprit, c'est qu'on a reçu des résultats, des tests. La courte maladie. Qu'est-ce qui nous a été transmis? Continuons. Continuons d'explorer. Patience à l'envers. Et la fin. La transformation. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de me l'exprimer. En dessous, j'ai la carte du triomphe qui va de l'avant. On fonce, on ose. Et j'ai la carte de la lumière. La lumière. La lumière. Une mise en lumière. Attendez une minute. Ici, une mise en lumière, c'est une carte aussi qui me parle de joie, de profond contentement, de satisfaction, d'authenticité. Bon, allons-y. Ici, c'est la fin. La fin des échanges. La fin, l'énergie d'une séparation. Ici, j'ai l'impression qu'on décide, avec la carte du triomphe et de la lumière, d'aller vers une relation différente. Ici, c'est éphémère. C'est très charnel, sexuel. Ici, on bloque. J'ai l'impression qu'on met fin à une relation avec l'énergie, la carte de la prostituée, la fille de joie. Bon, à vous de voir comment vous voulez interpréter cette carte. C'est une relation qui se termine. C'est ce que je ressens, là, ici. Et on va de l'avant. On est déterminé à avancer vers la carte de la lumière. C'est l'amour véritable, la relation vraie, l'authenticité. C'est ça, ici. C'est ce que je rencontre. C'est ça. Je vais déposer une autre carte, ici, en cette zone. En cette zone, impliquant aussi ces deux cartes. L'eau, fluide, émotion, calme émotionnel. Il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus de communication. On met fin. On met fin à une relation, ici. On change de direction. Je vais déposer une autre carte. Je vais déposer une autre carte pour cette zone. Une carte noire. Donc, la fin de quoi? Attendez une minute, là. C'est une fin de séparation, ici. On tourne la page à ce qui ne nous convient plus. On recherche plus. On s'attend à plus d'une relation. C'est ce qu'on recherche. Je vais déposer une autre carte, ici. Ici, on nous parle de tromperie, de masque. De faux souhaits, on se cache. ... ... ... Merci. Je vais déposer une autre carte. Discuter, se rencontrer, on a quelque chose à se dire ici, on nous parle de quoi? Ah oui, il y a une communication aussi. C'est comme s'il était temps de se parler. Ici, on a interrompu les communications, les échanges, les transactions. On nous parle d'un travail et il y a le valeur qui est là. Donc, créons avec ces cartes. Laissons-nous inspirer. Inspirons-nous par les cartes. Donc ici, on nous parle d'un travail. On nous parle de... Écoutez, est-ce qu'on nous parle de... On nous parle de prostitution. Un travail. Ici, c'est la carte du voleur. Proxénétisme. C'est très possible aussi. La carte du voleur représente la malhonnêteté, le vol. Bien, on est dans des énergies de quoi? On joue dans l'illégal. Bon, je vais déposer une autre carte ici. On verra bien. Créons. Ah oui. Ici, c'est la carte du magicien à l'envers. On est en présence ici d'une personne très rusée, très manipulatrice. C'est le masculin, l'énergie du masculin qui est présent. Un leader qui peut être dans la corruption, à vous de voir. Très manipulataire. Une personne, en tout cas, une personne très manipulatrice. C'est la carte du masculin. Vibration masculine. Polarité masculine. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est une personne qui a un fort contrôle. qui contrôle tout, qui gère tout, à sa façon. Ici, le magicien à l'envers nous parle de jeu d'esprit, manipulation, mensonge. Une personne très habile dans son jeu. Très rusée. C'est un travail dans l'illégal, ici. Bon. On a compris. Allons maintenant, ici, visiter ces deux cartes. On y va. Go. Déterminer. À quoi, là? Allons-y avec une carte rose pour faire changement. Ici, c'est la carte qui me parle de clarté, d'authenticité, sincérité. Joie. Profond contentement. Ici, on me dit quoi? C'est celle-ci qui a voulu sauter très bientôt. Donc, on te demande de décider clairement ce que tu veux pour l'attirer. Que veux-tu au juste? Veux-tu continuer en cette voie? Je vais déposer une autre carte pour cette zone. Je vais déposer une autre carte pour cette zone. Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'espoir, qui me parle de sensibilité émotionnelle. C'est la carte qui me dit quoi? Sortir de l'ombre. Avec la lumière, je pense qu'on est prêt à clarifier quelque chose ici. Ici, on me présente l'âme de l'artiste. En fait, c'est la sensibilité émotionnelle. Une personne qui a beaucoup d'imagination, qui aime créer, qui a besoin d'exprimer ses émotions, sa sensibilité. C'est l'amoureux, c'est l'amoureuse ici que je rencontre. C'est l'amour sincère. On garde espoir. En cet amour. Je vais déposer une autre carte. Les énergies ici sont différentes de celles-ci. Ici, c'est l'énergie du leader qui, en ce moment, je le perçois un peu entêté. Il y a une personne ici qui décide d'interrompre des transactions, des échanges avec une personne qui est malhonnête, qui joue dans l'illégalité. Ça semble être quoi, là, ici? On a compris. Les énergies de prostitution. Vol aussi. C'est malhonnête ici. Le masque, c'est vraiment une zone de malhonnêteté. Donc ici, il y a une personne qui rencontre l'autre. On dirait que c'est une business. On rencontre l'autre étant donné que j'ai la carte du travail. Il y a une personne ici qui met fin aux échanges, aux transactions avec cette personne malhonnête. Cette personne est décidée. Il y a une personne ici qui est décidée d'aller de l'avant vers la carte de la lumière. Très belle sensibilité ici. On semble savoir ce que l'on veut ici. C'est clair. Pourtant, je regarde le petit drapeau. On y va. C'est par là qu'on s'en va. On veut du vrai. De l'amour sincère. Donc, c'est un changement. Un changement et on me présente encore une fois le voleur. Le voleur est ici. Le voleur est ici. Changement de direction. Donner la carte recevoir un cadeau qui me parle de partage, se rencontrer, partager, se rencontrer chez soi, peut-être aussi, au domicile, partager, donner et recevoir. Oups, attendez. Des rencontres au foyer, à la maison. Partager. Partager. Ici, c'est la carte qui exprime vouloir se faire plaisir, vouloir faire plaisir à l'autre, échanger, partager. Ici, des rencontres au foyer. bon, en fait, on dirait quand je regarde ces cartes ici, lorsqu'ils me traversent l'esprit, la carte ici qui est représentée par le voleur, ici, c'est une carte de succès. Bon, on échange, on partage, là, ici, quelque chose d'autre s'ajoute. On fait des rencontres, des rencontres amoureuses à la maison. Ce sont des rencontres, on échange, plaisir, satisfaction, au foyer, des rencontres. Mais il y a quelque chose d'illégal, de malhonnête, étant donné que j'ai le voleur. Ça semble être des conquêtes. Mais ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a des conquêtes. Ça se passe au domicile. Mais on se dit quoi? On se fait plaisir, on se donne, on échange, donner et recevoir de l'amour à travers des conquêtes. C'est la carte du voleur, là, qui sème un peu de l'embrouille, ici, pour quelqu'un qui a un esprit de justice. Donc, la personne que je rencontre se dit, bien, c'est de l'amour, on échange, on partage, on fait des rencontres, des conquêtes au domicile, et on joue dans l'illégalité. Bon, la suite, c'est quoi? Quitter un lieu, partir, s'éloigner, ici, les pensées sombres. C'est comme si on était rendu au bout, à bout, à la fin d'un voyage, à la fin d'une histoire. On dirait ici qu'on ne sait plus, là, on ne sait plus quoi faire. on doit user de stratégie. C'est l'énergie d'un masculin qui est là. Ah oui, c'est l'énergie d'un masculin. L'énergie d'un masculin est en dessous. Attendez une minute. l'énergie d'un masculin et en dessous, c'est la carte de la personne de loi, le juge. Donc, on dirait qu'on doit faire face à la justice. Bon. On a compris, je pense. Donc, cette personne que je rencontre se dit, bien, c'est de l'amour, on échange, on partage. La seule affaire ici qui accroche pour une personne qui a l'esprit de justice, qui est dans le légal, c'est la carte du voleur parce qu'on joue dans l'illégal ici. C'est comme un réseau des rencontres, des conquêtes. C'est payant, ça rapporte. Bon. Je vais prendre une pause. Non, pas tout de suite. Je vais piger plutôt une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra. Bien oui, ça rapporte. C'est la carte de la richesse. Le sexe, ça rapporte. Attendez une minute. et pas que le sexe, il y a du plaisir. On se dit, bien, on partage. La personne qui est ici se dit, bien, c'est de l'amour, on partage, on se fait plaisir, on échange. La seule chose, c'est qu'on joue dans l'illégalité. Et c'est très payant. On joue dans l'illégalité, l'illégalité, les mensonges, la prostitution, à vous de voir. C'est une business. Allons-y, continuons avec la carte de la richesse qui nous dit quoi? Gains ou pertes au niveau financier, bénédictions, abondances d'amour et d'émotions. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc ici, j'ai rencontré quand même avec cette carte et ces deux cartes une personne ici qui veut mettre fin à un emploi du temps. À cet emploi c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée et une bonne réflexion. à la prochaine. Sous-titrage